bonjour les amis et bienvenue sur mon live du dimanche donc tous les dimanches maintenant je réponds à vos questions en direct et donc les questions que vous m'envoyez pendant la semaine et aussi les questions que vous pouvez m'envoyer en direct donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions pendant que je vous parle ou à réagir en live à ce que je raconte comme ça on pourrait changer salut rachel salut chloé bienvenue les filles alors donc j'ai reçu plusieurs questions je vais essayer d'en traiter plusieurs et puis pendant que je traite les questions que j'ai reçues n'hésitez pas à intervenir du coup aujourd'hui je vous avais dit que le sujet c'était la nutrition donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent je reçois beaucoup de questions sur le sujet donc je vais essayer de faire un petit peu de d'éclaircissement sur sur le sujet la nutrition c'est quand même un sujet c'est pour ça que souvent on est un peu perdu qui évolue sans arrêt c'est quelque chose où même moi ce que je disais il ya quelques années c'est plus forcément valable maintenant donc c'est un sujet qui est tout le temps remis en question donc voilà je vais vous donner ce sur quoi moi je me base aujourd'hui effectivement il y aura des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi et je suis ouverte à la discussion voilà mais par rapport du coup à tout ce que je vois tout ce que je teste tout ce que j'ai testé sur mes clientes et tout ce que je lis j'essaye à chaque fois de vous faire un petit topo pour regrouper un peu tout ça et vous aider à y voir un petit peu plus clair sur le sujet alors j'avais question voilà par exemple on m'a dit perdre sur une zone en particulier alors faut savoir que c'est pas possible de perdre du gras sur une zone en particulier vous allez pouvoir muscler une zone en particulier avec des exercices donc si vous voulez muscler vos abdos parce que vous avez envie d'avoir un ventre plus tonique plus gainé si vous avez envie de muscler vos fesses si vous avez envie de muscler vos cuisses c'est possible de travailler donc sur une zone en musculation par contre c'est pas possible de manger par exemple certains aliments pour dire je veux perdre du ventre donc je vais manger ça ça marche pas en général peut juste faire une alimentation équilibrée faire attention à ce que vous mangez tonifier la zone musculairement et vous allez pouvoir travailler sur une zone mais on peut pas perdre que des bras on peut pas perdre que du ventre ou perdre que des fesses et en général voilà quand on a tendance suivant nos on n'est pas tous fait pareil suivant nos métabolismes et puis suivant notre physique on va pas forcément stocker aux mêmes endroits chez les nanas souvent il y en a qui vont prendre plutôt au niveau des bras plutôt au niveau du ventre plutôt au niveau des fesses et donc du coup si vous avez envie de perdre sur la zone vraiment vous avez envie de faire c'est compliqué je vais plutôt vous conseiller d'avoir une alimentation équilibrée pour perdre de la masse grasse de façon globale et muscler les zones qui ont besoin d'être un peu plus tonique voilà mais c'est compliqué du coup il n'y a pas de recette miracle pour perdre du ventre uniquement c'est plutôt manger équilibré pour perdre un peu de masse grasse et puis après tonifiez vous pour muscler une zone et déjà rien que le fait d'avoir par exemple des fesses qui vont être beaucoup plus tonique même si vous perdez pas forcément beaucoup en volume juste le fait qu'elle soit plus ferme ça va être beaucoup plus facile pour vous de vous sentir bien dans votre peau parce que vous allez sentir que c'est tonique voilà pour cette question là on m'avait demandé aussi mon opinion sur le jeune intermittent alors faut savoir que moi je le pratique personnellement depuis peut-être deux ans maintenant donc il y a du pour il y a du contre c'est moi je donc je suis plutôt pour parce que je le pratique mais il y a des mises en garde sur le jeune intermittent donc la première chose ça va être le premier j'ai envie de vous dire le premier repas de la journée parce que le de toute façon en fait on jeune tous entre guillemets puisque on à part si on se lève manger la nuit mais en soit on mange pas la nuit donc vous allez avoir tous une période de jeûne après le jeune intermittent général ça va être 14 heures pour les femmes et 16 heures pour les hommes je déconseille aux femmes sur le long terme de faire plus de 14 heures parce que ça peut être un peu vous pouvez perdre un petit peu les bénéfices du jeune parce que le corps de la femme va stresser plus facilement et plus rapidement si on lui donne pas régulièrement à manger et donc vous risquez si vous jeûnez trop longtemps pour les femmes de plus avoir trop les effets bénéfiques et puis de mettre votre corps en sensation de stress parce qu'il va manquer un peu et après le risque c'est quand vous remangez que le corps stock parce qu'il aura été stressé par le fait de ne pas avoir à manger pendant longtemps donc ce que je vous recommande jeûne intermittent plutôt 14 heures pour les femmes 16 heures pour les hommes ça c'est la première chose ensuite le repas le premier repas de la journée quand on déjeune on sort du jeune déjeuner des jeunes bref vous avez compris quoi ce qui en soit est un peu un non sens pour le petit déjeuner parce qu'en fait le petit déjeuner qui est censé être le premier repas de la journée ça devrait être le repas où on sort du jeune donc on déjeuner donc en soit le petit déjeuner comme on connaît en france avec voilà pas mal de bas de choses plutôt glucidique donc tout ce qui va être céréales tout ce qui va être bas pain brioche confiture fruits salut serge donc vous allez avoir comme ça sur le petit déjeuner plutôt qu'on a l'habitude de faire en france c'est quand même un petit déjeuner qui est basé sur des glucides et des glucides oui il en faut mais si vous commencez votre journée avec une bombe de glucides dans votre assiette vous risquez derrière d'avoir beaucoup enfin de faire monter très haut votre indès glycémique donc votre taux de sucre dans le sens qui va créer une réaction qui va libérer de l'insuline dans votre corps et l'insuline c'est une hormone de stockage donc si vous avez trop de glucides au petit déjeuner vous risquez d'avoir un pic d'insuline donc de créer du stockage et puis le problème d'avoir un pic d'insuline c'est qu'à un moment quand vous redé quand l'insuline redescend vous allez avoir un petit moment où vous êtes un peu en hypoglycémie et souvent ça ça arrive en milieu de matinée parce que vous avez un petit déjeuner qui est un peu trop sucré donc milieu de matinée vous avez ce petit coup de barre parce que vous êtes dans le creux et donc vous remangez un truc qui est souvent un apport en glucides encore et donc vous repartez sur un pic de glu et donc toute la journée vous faites des pics comme ça de glycémie et qui dit pic de glycémie dit insuline dit stockage donc vous faites du gras parce que vous mangez trop de glucides alors en soi ça veut pas dire qu'il faut pas manger de glucides ça veut juste dire que ça va être important d'équilibrer vos repas avec des glucides des protéines et des lipides donc des graisses donc ce petit déjeuner qu'on a l'habitude de faire du coup plutôt en france il est clairement pas idéal et donc du coup forcément si vous faites un jeûne intermittent et que vous allez commencer par un déjeuner qui va être beaucoup plus équilibré en général avec des glucides des protéines et des lipides vous allez plus avoir cet effet un peu yo-yo et donc vous allez moins stocker et donc potentiellement vous allez perdre du poids donc voilà donc du coup si j'en reviens donc au jeûne intermittent oui à condition donc du coup de pas dépasser 14 heures pour les femmes 16 heures pour les hommes et de commencer avec un premier repas de la journée équilibré donc un premier repas de la journée vous allez avoir un apport en glucides ou vous allez avoir un apport en protéines et un apport en graisse savoir que les graisses c'est super le au petit déjeuner donc comment c'est toujours votre votre premier repas de la journée avec un apport en graisse donc que ce soit un petit déjeuner donc tôt le matin ou que ce soit le premier repas de votre journée que vous faites vers 10 11 heures prenez des graisses de sur votre premier repas de la journée donc voilà pour le jeûne intermittent après qu'est ce que j'ai à dire d'autres oui la quantité des fois donc le jeûne intermittent l'idée c'est pas forcément de manger moins quand vous faites un jeûne intermittent sauf si à la base vous mangez déjà trop donc là c'est vrai que bon ça va être intéressant mais ça va plutôt être enfin moi en tout cas comment je le fais l'idée c'est pas de sauter un repas mais c'est plutôt de laisser mon corps au repos plus longtemps donc du coup je vais prendre mon dernier repas vers 20 heures enfin je vais faire général ouais je finis vers 20 heures et donc du coup je vais remanger vers 10 heures le lendemain ça me fait 14 heures sur mon premier repas de la journée je vais essayer d'avoir soit du beurre d'amande soit des oeufs du saumon des fois ou alors c'est plutôt de l'avocat si je veux être plutôt sur du végétarien donc voilà je vais essayer d'avoir un premier repas comme ça avec des graisses et puis après l'apport en glucides moi je vais plutôt être sur du pain complet donc du pain au noix avec voilà ou du pain des potes des choses comme ça mais bon il y en a qui vont être plutôt sur des céréales faites juste attention avec les céréales qu'ils soient pas trop transformés et qu'elles soient pas trop sucrées et puis après pour les protéines en général moi j'utilise les graines de chia si j'ai mon oeuf j'ai mes protéines dans mon oeuf si j'ai pas si je suis sur du végétarien je vais rajouter des graines de chia pour avoir un apport en fibres et en protéines donc voilà mais après du coup ça veut pas dire que faut faire que deux repas dans la journée moi j'ai mon premier repas là après je vais pouvoir me refaire un apport en milieu de journée donc soit vers 14 heures en général puisque ma journée elle est plutôt faite comme ça je me lève très très tôt le matin vers 5h30 donc j'ai pas faim vers 10 heures je vais faire mon premier repas de la journée je vais faire attention d'avoir des graisses après je vais refaire un repas vers 14 heures pareil toujours un apport en graisses un apport en protéines un apport en glucides et puis le soir je vais dîner vers 19 heures pour finir vers 20 heures à peu près et toujours le soir des glucides des protéines des graisses après je vais changer les ratios le soir par exemple je vais être plutôt sur des je vais pas avoir énormément de glucides sauf si c'est une journée où j'ai fait beaucoup de sport mais par contre donc je vais essayer d'être sur des glucides type lentilles quinoa voilà je vais pas être sur des glucides type riz pâte 1 par exemple voilà donc voilà et puis si vous faites du jeûne intermittent que vous dépassez pas 14 heures pour les femmes 16 heures pour les hommes et que vous faites attention d'équilibrer bien vos repas ça va être hyper bénéfique donc donc voilà n'hésitez pas à le faire n'hésitez pas aussi à réagir si vous avez des questions après il ya des personnes qui ont des qui n'arrivent pas à manger forcément des gros repas donc ces personnes là je vais vous pas forcément vous recommander de faire des jeûnes trop long si vous avez tendance à avoir un petit estomac et à pas manger beaucoup à la fois ça va être plutôt intéressant de manger un peu plus souvent toujours en équilibrant à chaque fois que vous mangez mais donc dans ce cas là le jeûne intermittent sera peut-être pas forcément idéal pour vous voilà ce que j'avais à dire sur le jeûne intermittent j'espère que c'est à peu près clair ensuite on m'avait demandé comment lire les étiquettes alors les étiquettes quand vous achetez donc dans les supermarchés ce que je vous recommande ça va être en premier bien sûr de lire les sucres ajoutés pour savoir s'il ya eu des sucres ajoutés dedans ou pas donc vous avez en général vos carbohydrates ou glucides ça dépend donc en france ou pas donc vous avez les glucides donc c'est l'apport en sucre en soi donc c'est ceux qui vont être dans votre aliment mais ensuite vous avez les sucres dont sucre ajouté donc essayez de ne jamais avoir de sucre ajouté dans tout ce que vous achetez ensuite donc ça c'est la première chose que je regarde je regarde jamais les calories et je vous encourage à faire pareil parce que au final les calories ça veut pas dire grand chose ce qui est important c'est les macronutriments c'est la qualité de ce que vous mangez donc ce qui va être important c'est d'avoir des glucides des protéines et des lipides en soi le nombre de calories j'ai envie de vous dire on s'en fout parce que vous pouvez avoir des choses qui vont avoir peu de calories mais va y avoir aucun macronutriments et en gros ça va être un peu de la merde et vous pouvez avoir des choses qui vont être très caloriques comme par exemple le beurre d'amande l'huile d'olive des choses comme ça qui sont très caloriques mais qui du coup si vous en prenez dans votre alimentation seront pas forcément des choses négatives parce qu'ils vont nourrir votre corps donc voilà du coup je vous encourage à plutôt faire attention à la qualité de ce que vous mangez aux macronutriments que vous consommez et les calories on s'en fout donc voilà et ah oui la dernière chose donc je regarde sur mon étiquette donc en général ça va très vite je regarde les sucres ajoutés et après je regarde ce qu'il y a dedans la composition les ingrédients parce que vous avez la partie marketing quand vous prenez votre étiquette où on va vous dire super lait d'amande organique bio tout ce que vous voulez puis après vous retournez l'étiquette et puis là vous voyez qu'il y a de la gomme des extraits de machin de trucs de litchin des trucs chimiques des ajouts de vitamines et machin et tout en soit je suis pas contre les ajouts de vitamines mais quand vous avez un aliment qui est censé avoir deux ingrédients de l'eau et des amandes et que vous retrouvez avec 15 ingrédients il ya un problème et du coup sur les 15 ingrédients il y en a quand même beaucoup qui vont pas être là pour vous nourrir donc moi voilà quand je prends mon étiquette je lis la liste des ingrédients et j'essaye d'avoir le moins d'ingrédients possible et donc du coup je rebondis sur le fait que si vous voulez être en bonne santé et si vous voulez avoir une alimentation équilibrée ça va plus ce qui va avoir plus d'importance ça va plutôt être la qualité de ce que vous mangez les ingrédients que vous choisissez donc essayer au maximum de transformer vous même de cuisiner vous même ce que vous savez ce qu'il ya dans votre assiette et tous ces petits ingrédients qui sont rajoutés en fait à chaque fois le problème c'est qu'ils vont avoir tendance à vous déminéraliser donc c'est des ingrédients qui sont souvent très chimiques et le problème c'est quand vous les consommez vous allez avoir du mal à les digérer pour les digérer votre corps il va avoir besoin d'utiliser ses propres ressources pour les assimiler ces ingrédients et donc en utilisant vos propres ressources il va vous déminéraliser donc après vous risquez d'avoir des carences en minéraux et ces carences en minéraux ça va générer de la fatigue ça peut générer de l'acné ça peut générer des problèmes de digestion et puis à terme ça peut aller sur un dérèglement de votre microbiote donc ensuite des difficultés à assimiler ce que vous consommez des ballonnements de la perméabilité intestinale enfin bref c'est une catastrophe tous ces aliments là nous éviter au maximum de manger transformé et transformer vous même des vrais ingrédients donc voilà ce que je voulais dire ensuite donc qu'est ce qu'un bon petit déjeuner je vous ai dit un bon petit déjeuner que ce soit donc peu importe à quelle heure en fait vous prenez le premier repas de la journée il faut des graisses ça c'est super important donc des graisses saines pas forcément pas forcément des choses enfin un mcdo typiquement ou des choses comme ça mais tout ce qui va être oléagineux beurre d'amande tout ce qui va être oeuf avocat saumon si vous voulez plus comme ça même si le saumon je suis pas trop pour en manger tous les jours vous faire un brunch au saumon une fois par semaine c'est top après le faire en petit déj tous les jours je vais plutôt vous conseiller les oeufs et des oeufs bio de qualité toujours donc voilà faut-il changer ses habitudes alimentaires si enceintes alors oui et non c'est à dire que si vous avez tendance à ne pas cuisiner si vous avez tendance à beaucoup grignoter et à pas manger des macronutriments en tout cas que ce soit pas la base de votre alimentation je veux dire oui changer votre alimentation faites attention à avoir des repas plus équilibrés quand vous êtes enceinte vous avez quand même vous êtes en train de créer un humain donc ça prend un peu d'énergie donc c'est important de quand même d'avoir beaucoup de bons nutriments pour donner à votre corps toute l'énergie pour pouvoir faire ce qu'il a à faire donc je vais vous recommander enceintes de faire encore plus attention d'habitude mais en soit si à la base vous mangez équilibré que vous cuisinez vous même que vous avez des repas avec des macronutriments à chaque repas à continuer c'est bien vous n'avez pas forcément besoin de changer fondamentalement ce que vous mangez après enceinte faites attention à votre hydratation buvez beaucoup d'eau voilà après il ya quelques vitamines enceintes qui sont un peu plus à privilégier je vous ai pas fait la liste là mais voilà prenez un peu de magnésium si vous avez tendance à faire des crampes par exemple mais voilà de façon générale manger équilibré suivant les moments de votre grossesse ça peut être difficile l'alimentation parce qu'il ya beaucoup de femmes qui sont malades au premier trimestre donc qui vont pas arriver à manger forcément de tout donc essayez de faire au mieux d'accord soyez pas trop difficile et exigeante envers vous même faites comme vous pouvez et puis ensuite en général le deuxième trimestre ça se calme un peu mais bon c'est pas le cas pour tout le monde le troisième trimestre vous avez le ventre qui appuie beaucoup enfin qui prend beaucoup de place et qui peut du coup créer pas mal de remontées acides vous allez du coup ça va être plus difficile de faire des repas entiers donc dans ce cas là je vous recommande de faire des petits repas mais plus espacés et de manger un petit peu plus souvent par contre faites attention du coup de pas manger un aliment à la ce poids c'est à dire ne pas manger que des protéines manger que des glucides ou manger que des lipides essayez toujours même si c'est des petites quantités d'avoir un petit peu de tout pour continuer d'avoir chaque repas équilibré voilà même si c'est en toute petite quantité donc voilà pour l'alimentation enceinte je passe assez vite mais si vous avez des questions plus précises vous les renvoyer maintenant vous les renvoyer en message perso et puis comme ça je pourrais les retraiter plus tard ensuite on m'avait demandé oui manger une cuillère de beurre de cacahuète le soir si on veut perdre du gras alors manger une donc ça dépend en fait si c'est manger une cuillère de beurre de cacahuète avant d'aller te coucher comme ça alors que ça fait deux heures que tu as fini de manger c'est pas forcément conseillé je vais pas te recommander parce que si en plus tu veux perdre du poids c'est pas top par contre en soi donc le beurre de cacahuète on est quand même sur quelque chose qui va être donc très gras et très protéiné bon je préfère quand même le beurre d'amande à choisir entre beurre de cacahuète et beurre d'amande en ratio du coup bonne graisse et protéines mais bon beurre de cacahuète c'est pas c'est pas la cata non plus vous pouvez en consommer si vous prenez donc une cuillère de beurre de cacahuète par exemple à la fin de votre repas en dessert ça va ça veut dire qu'en gros admettons que vous mangez le soir vous faites un quinoa bowl par exemple vous avez du quinoa vous avez un petit peu de légumes soit de la salade ou des petites tomates de la carotte vous mettez un petit filet d'huile d'olive par exemple donc voilà là vous avez un apport où vous avez du coup des lipides des protéines végétales avec le quinoa des fibres avec le quinoa et vous avez aussi des glucides grâce au quinoa vous avez un peu tout et puis les légumes tout ça qui vous donne pas mal de vitamines aussi donc du coup votre repas il est super équilibré donc si en soit en dessert vous prenez une cuillère comme ça de beurre de cacahuète parce que vous adorez finalement votre beurre de cacahuète si c'est à la fin de votre repas ça va se mélanger dans votre bol alimentaire vous avez un bol alimentaire qui est déjà équilibré en gros vous allez juste lui rajouter un peu de protéines et un petit peu de graisse en soit il n'y a pas de problème c'est pas hyper gênant c'est comme finir le repas avec un carré de chocolat c'est sûr que c'est mieux d'avoir du chocolat noir parce que il va être beaucoup moins sucré mais en soit c'est pas non plus un problème de finir le repas par un carré de chocolat noir faut voir toujours vos repas comme un tout qu'est ce qui va y avoir dans votre bol alimentaire en même temps est ce que c'est cohérent donc si vous avez un dîner équilibré que vous finissez par une cuillère de beurre de cacahuète en soit j'ai envie de dire c'est clairement pas la cata voilà après ouais ce sera enfin pour moi ce sera peut-être mieux qu'un yaourt même donc donc voilà ensuite j'avais une question comment prendre du poids donc en général les gens qui veulent prendre du poids c'est plutôt lié du coup à prendre de la masse musculaire c'est rare qu'on veuille prendre du gras donc du coup pour prendre du poids de prendre de la masse musculaire ce qui va être important ça va être de regarder votre rapport en protéines et de faire du sport du coup quand vous faites de la musculation par exemple vous allez sécréter de la testostérone que soit femme ou homme les hommes en sécrète beaucoup plus que les femmes mais les femmes sécrètent quand même de la testostérone vous faites une activité type musculation vous sécréter un petit peu de testostérone si derrière votre repas vous mangez des protéines vous allez pouvoir grâce à la testostérone qui est l'hormone sécrétée pendant la musculation et à l'apport en protéines que vous allez donner grâce à votre alimentation vous allez aider vos muscles à créer vous allez à synthétiser en fait et donc vous allez créer de la masse musculaire vous allez avoir tendance du coup à apprendre donc si vous avez tendance à ne pas prendre du poids je vous conseille du coup de d'essayer de manger plus de protéines alors pas forcément que des protéines animales parce qu'elles sont plus difficiles à digérer et puis que pour l'écologie c'est pas top non plus de manger des protéines animales à chaque repas mais essayer du coup d'avoir à chaque repas des légumineuses du type quinoa lentilles tout ce qui va être poids haricots voilà cela déjà essayez d'en avoir à chaque repas ça vous fera comme ça un apport en protéines végétales et en glucides à ça rajouter du coup vous pouvez rajouter donc soit des protéines animales donc des oeufs ou de la viande du poisson vous pouvez ou alors rajouter des tout ce qui va être oléagineux ou tout ce qui va être graines donc graines de chia tout ce qui va être pépins de graines de tournesol pépins de courges toutes ces choses là sont aussi extrêmement riches en protéines végétales donc voilà essayez de rajouter de ça vous pouvez du coup consommer du beurre d'amande du beurre cacahuètes parce que c'est pareil c'est très riche en protéines végétales donc voilà essayez du coup de consommer plusieurs fois dans votre journée pas mal de protéines et vous verrez que du coup ça va aider ça allier avec de la musculation du coup une activité physique quand même plutôt musculation ça va vous aider à créer un peu plus de masse musculaire donc voilà après les voyais pareil souvent les gens qui mangent doucement du coup alors c'est vachement bien donc c'est un conseil pour les deux du coup si vous avez si vous voulez perdre du poids manger doucement prenez le temps de mastiquer mais du coup les gens qui mastiquent et qui mangent très doucement ont tendance à manger un peu moins du coup et du coup être rassasiés plus vite donc c'est vrai que si vous mangez doucement vous allez moins manger donc si vous avez envie du coup de prendre du poids ça veut pas dire qu'il faut manger plus vite mais essayez peut-être de manger du coup plus souvent parce que du coup vous allez vu que vous allez avoir vous allez arriver à satiété plus vite du coup si vous avez envie de prendre du poids essayez d'avoir des apports alimentaires équilibrés avec plus de protéines plus souvent dans votre journée donc voilà si vous faites un si vous prenez un petit déjeuner du coup vers huit heures bah essayez peut-être si vous mangez pas beaucoup parce que vous mangez doucement essayer de reprendre peut-être une collation équilibrée sur les coups de dix heures et puis le midi si vous mangez pas beaucoup parce que vous mangez doucement essayez peut-être de reprendre quelque chose en milieu de journée donc ça c'est pas forcément valable pour les gens qui veulent plutôt perdre du poids mais c'est vrai que si vous voulez gagner de la masse musculaire et que vous avez tendance à manger doucement donc manger peu manger plus souvent et fait attention sur chaque repas d'avoir un petit peu de graisse un petit peu de protéines aussi voilà après les gens qui ont des tempéraments stressé pareil du coup vous enfin il ya des tempéraments voilà où quand vous êtes stressé vous allez du coup des gens qui sont très très mince parce qu'ils sont tout le temps très stressé qui brûle beaucoup beaucoup de calories tout ça donc voilà ça va manger peut-être un peu plus souvent à manger un peu plus de protéines ça devrait vous aider je pense donc voilà après c'est dur de donner des conseils globales parce que c'est toujours au cas par cas et puis c'est toujours un équilibre à trouver par rapport voilà votre alimentation mais j'essaye de donner des points de par où moi je commencerai si j'étais à votre place et je vous conseille du coup d'essayer des choses d'expérimenter de voir si ça marche ou pas sur vous et puis après de d'ajuster voilà voilà j'espère que j'ai répondu à la plupart des questions qu'on m'avait posées je refais un petit tour mais je pense que j'ai fait le tour un peu des questions qu'on m'avait posé cette semaine on m'a posé une question aussi mais je pense que je vais je ferai le live peut-être la semaine prochaine sur le sujet qui était plus axé prise de poids et hormones donc tout ce qui va être période de ménopause ou puis prise de poids et hormones donc ça peut aussi être autour de la grossesse tout ça donc si c'est un sujet qui vous intéresse envoyez moi vos questions et je pense que la semaine prochaine je ferai sûrement un live sur le sujet parce qu'on m'a posé déjà plusieurs fois la question cette semaine et vu que c'est très large comme sujet du coup je voulais traiter peut-être en une fois voilà les amis merci d'avoir participé au live merci d'être venu me faire un petit coucou ce matin ou ce soir si vous êtes en France et puis j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous donne pas mal d'infos et de réponses et que ça vous aide surtout à mieux gérer votre alimentation votre sport au quotidien suivant les sujets qu'on aborde et puis n'hésitez pas à me renvoyer des petites questions merci à tous je vous souhaite une bonne fin de journée si vous êtes en France un bon dimanche si vous êtes en Californie et à bientôt